Bienvenue sur FreeCAD 0.21 ou 0.20 sur Artix Linux. Tout récemment sur le forum FreeCAD, quelqu'un a demandé comment on peut modéliser une jonction, cet objet qui a pour but de relier trois barres, trois pieds, de les solidariser. Et bien sûr, il y a plusieurs possibilités de le faire, plusieurs solutions ont été proposées. Et je me suis dit que je vais essayer, si j'y arrive, à créer cet objet en utilisant uniquement l'atelier PartDesign. Je démarre un nouveau document, je suis dans PartDesign, je crée un nouveau corps dans lequel je vais créer une esquisse vue de... comment on va dire ça ? De face ou de côté, c'est égal. Bon, on va dire de face, X, Z. Voilà. Donc, un rectangle centré, c'est pratique depuis que ça existe. Je sélectionne ces deux lignes, je presse E ou je clique sur Contrainte d'égalité, je fixe, j'aurais pu le mettre au milieu, non, mais non, 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 je vais faire comme j'ai fait pendant mes essais. Je presse E ou je clique contre un point sur un objet, je lui donne une dimension, 35 mm, j'en profite pour ajouter un autre rectangle centré qui matérialise l'intérieur de ce petit tambour, donc là aussi, E comme égalité, et je vais indiquer ici une distance verticale de 2 mm, voilà, ça sera l'épaisseur de paroi. Alors, si je presse 3, je regarde de droite, ma petite pièce, elle est là. Alors, ce que je vais faire, je vais déjà la décaler de 10 mm, parce que, tout à l'heure, on aura 3 pièces, il faut ménager un peu d'espace entre elles, donc je vais indiquer 10 mm, ici, voilà. Je vais aussi l'incliner, l'intentiner. Alors, attendez, je ne sais pas dans quel sens. Alors, je vais... Non, ce n'est pas ça. Donc, si ce n'est pas ça, je passe X, Y et Z. Donc, je vais passer X sur 1, donc j'active X, oui, effectivement. Là, ça bouge dans le bon sens. Donc, on va mettre 45 degrés. Voilà, on va indiquer 45 degrés. Je sélectionne l'esquisse, je clique sur protrusion et là, pareil, 35 mm et j'ai un bon début. Alors, je vais faire apparaître les axes de coordonnées en pressant A, C, successivement, ou afficher les axes de coordonnées. Voilà. Donc, vous voyez, on est un peu décalé parce que, tout à l'heure, nous allons créer 3 pièces, donc il faut un peu de place, ici, aux angles. Alors, vous savez ce qu'on va faire ? On va tout de suite sélectionner cette première pièce et cliquer sur créer une forme liée du sous-objet. Pas une forme liée simple, on ne pourrait pas la déplacer, tandis que celle-ci, on peut la déplacer. Donc, je la sélectionne, je clique sur placement, cette fois-ci, sur les petits points et je vais indiquer 120 degrés, ici, et je me rends compte que, oui, ça se touche un petit peu. J'aurais préféré un peu plus de place, mais ce n'est pas grave, vous savez quoi ? Sur le sketch, ici, nous allons augmenter ça à 12 mm. Voilà. Là, on a un peu de place entre ces deux éléments. Voilà. À présent, il va falloir créer les jonctions. Il y aura une jonction... Là, on est au-dessus. Vous voyez, il ne faut pas perdre le nord, là, parce que c'est assez cubique. Donc, il va falloir créer une jonction de là à là et de là à là. Pour tracer dans le bon plan, il va falloir créer un plan de référence. Donc, je sélectionne cette arête, contrôle ma tenue, cette arête-ci, si j'y arrive. Non, je vais... Je vais rater mon cours. Voilà. Les deux arêtes sont vert clair. Ça se voit légèrement. Voilà. Je clique sur créer un plan de référence. Voilà. Mon plan de référence passe pile-poil sur ces deux arêtes. C'est bon. Voilà. Je vais masquer ce datum plane par l'espacement, mais il est sélectionné. Donc, je vais attacher ma prochaine esquisse sur ce plan de référence. Voilà. Ici, contrôle, contrôle plus, alt sur Linux pour voir où je suis. Donc, voilà. Mon plan, il est là. Donc, je dois sélectionner des géométries, celle-ci et celle-là. Donc, je clique sur l'icône prévue, celle-ci. Je sélectionne une géométrie ici et une autre ici. Je regarde ça, contrôle, alt, maintenu. Voilà. Je suis dans le bon plan. Je clique sur vue de l'esquisse et là, je vais tracer une polyligne. Une polyligne qui va rejoindre ses sommets. Voilà. Et chaque fois, mon esquisse, elle est en vert clair, ce qui veut dire qu'elle est contrainte au fur et à mesure. Voilà. Là, elle est complètement contrainte. D'ailleurs, c'est marqué ici. Voilà. Je peux maintenant m'amuser à la chose suivante. Normalement, il faudrait que je crée une deuxième esquisse un peu plus loin, mais c'est un peu sportif et créer un lissage. Mais j'étais un peu pressé et puis j'avais envie de bricoler quelque chose qui est assez rigolo. Donc, je sélectionne Sketch 001. Je clique sur Protrusion. Là, je dis... J'indique la référence. Sélectionnez une référence. C'est cette arête qui m'intéresse. Vous voyez, ma protrusion se fait selon cette arête. Donc, elle est complètement en biais. Et je lui indique que c'est 2 mm d'épaisseur. Voilà. Je reprends l'esquisse. Ici, je la fais apparaître ou pas. Peu importe. Elle est sélectionnée. Je recrée une protrusion. Là, je fais pareil. Sélectionnez une référence. Donc, ce sera cette arête. Et j'indique 2 mm. Voilà. Donc, il y a un peu ici. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais peut-être diminuer l'espace entre... Je vais aller à 11 mm. Ou alors à davantage de millimètres, peut-être. Allez, je vais aller à 13 mm. 14. Voilà. Là, c'est bon. Avec 14 mm, ça le fait. C'est bon. Pour la suite, vous l'aurez deviné. Il faut un deuxième plan de référence. Je sélectionne contrôle maintenu C2 arêtes. Je clique sur créer un plan de référence. Voilà. Il passe par le bon endroit. Je le masque. Barre d'espacement. Mon esquisse va s'attacher dessus. Voilà. Donc, ce sera C2 arêtes. Hop, c'est au-dessus. Voilà, lui, c'est correct. Donc, je détecte des géométries externes. C'est-à-dire, cette arête. Cette arête. Je me place dans la vue de la section. Je vais même rajouter ici, ce petit bout. Je vais créer une polyligne qui s'accroche sur les sommets. Dès que le petit symbole de coïncidence apparaît. Coïncidence, c'est celui-là. À droite de mon curseur, vous le voyez. Voilà, il apparaît. Tout est vert clair. Tout est contraint. C'est très bien. Là, même topo. Une protrusion. Cette fois-ci, je lui dis d'aller vers là. Oui. 2 mm. Et je reprends mon esquisse. Je la sélectionne. Une autre protrusion. D'après. Voilà. Et j'inverse. Voilà. C'est bon. J'indique 2 mm. Voilà. Je masque mon binder. Je regarde. Et voilà. Je crois que c'est tout bon. Je peux procéder maintenant à une révolution de tout ça. Comment ils appellent ça ? Une répétition circulaire. Voilà. Mais il faut que je sélectionne absolument tout. Contrôle maintenu. Tous les solides qui sont dans ce body. Donc, voilà. Tous les body, les pads et tout ça. Ils sont sélectionnés. Je clique sur créer une répétition circulaire. J'indique l'axe Z. L'axe vertical. Et lui, il rouspète parce que, oui, il ne peut pas créer 2 solides distincts. Par contre, si je passe 3. Voilà. En 3, ces solides se touchent. Là, c'est bon. Là, je peux valider. Et ma pièce, elle est finie. Il n'y a pas de souci. Voilà. Je peux la sélectionner. Et je passe Refine sur Through. Voilà. Je clique dans le fond, ici. Et voilà. La pièce, elle est terminée. Je peux maintenant, si je veux lui créer un congé. Oui, je peux le faire. Je la sélectionne. Je clique sur Congé. Je coche Utiliser toutes les arrêtes. Par contre, il faut que je sois en dessous de 1 mm. Oui, parce qu'on n'a que 2 mm d'épaisseur, ici. Donc, je ne peux pas mettre un rayon de 1 mm. 0.8. J'entends un petit peu. Ça devrait le faire, je pense. Oui, je clique sur OK. On va voir ça. Voilà. C'est bon. Ma pièce est finie. Je la sélectionne. CTRL plus D. Je la mets en nombré. Je lui passe... Je ne sais pas. Je la transforme en pierre. C'est pour la couleur que je l'ai fait. Voilà. C'est tout bon. Et je peux même, si je veux... Attendez, je retourne là-dessus. Je peux... Attends. Là. Je peux même modifier légèrement l'angle des pieds. Et même la dimension. Pas trop. Parce que sinon, il faut que j'écarte les pièces. Il faut que je joue sur plusieurs paramètres. Mais regardez. Si je sélectionne mon premier sketch. Le sketch tout court. Je vais ici. Je clique dans Angle. J'indique 45 degrés. Oui, au départ, j'avais 45. Je suis passé à 35. Entre-temps, je repasse à 45. C'est bon. Ça suit. Il n'y a pas de souci. Je peux même modifier légèrement les dimensions de l'embranchement. Ici. Voilà. Donc, je suis bien content. La personne sur le forum aura eu plusieurs réponses. Sans doute pertinentes. La mienne, elle vaut ce qu'elle vaut. Mais j'ai été content de pouvoir la faire uniquement par design et dans un seul body. Voilà. C'était le petit défi du jour. J'ai été bien content de vous montrer ma petite cuisine. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.